Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission Photo. Aujourd'hui, je vous parle de contre-jour, photo en contre-jour. Alors, je vais vous dire rapidement qu'est-ce que c'est que le contre-jour, quel problème ça va créer lorsque vous faites des photos, comment vous pouvez vous en sortir. Je vais vous donner cinq solutions que j'utilise couramment pour vous en sortir. Et puis, je vous invite aussi à me poser vos questions sous la vidéo. C'est le meilleur moyen de lancer la discussion. Le contre-jour, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait d'avoir le sujet en face de vous. Le sujet, c'est ce que vous voulez photographier, la personne ou le paysage, par exemple. Et donc, le sujet, il est devant vous. Le soleil se trouve face à vous. Donc, vous l'avez en pleine poire. Et donc, le soleil éclaire le sujet par derrière. Donc, vous êtes en contre-jour, c'est-à-dire qu'en situation classique, vous avez le soleil derrière vous qui vient éclairer votre sujet. Là, c'est facile. Et là, c'est l'inverse. Donc, vous avez généralement un arrière-plan qui est très, très lumineux. C'est la grosse tâche lumineuse du soleil. Ça peut être un éclairage artificiel aussi. On pense souvent au soleil. Et puis, un sujet qui, de fait, est souvent dans l'ombre parce que cette lumière arrière fait que devant, on est souvent plongé dans cette pénombre. L'inconvénient que génère le contre-jour, c'est qu'il va avoir tendance à tromper la mesure de lumière de votre boîtier. Alors, pourquoi ? Simplement parce que le boîtier analyse toute la zone, particulièrement si vous êtes en matriciel. Il va analyser tout le cadre, tout ce que vous visez. Et puis, il va dire, voilà, par rapport à la lumière que je vois là, je vais régler l'exposition comme ça. Vitesse, ouverture, sensibilité. Dans le cas d'un contre-jour, on a un soleil. Si c'est un soleil, on a une lumière très, très, très intense dans un coin de la photo. Donc, le boîtier va se dire, oula, là, il y a beaucoup de lumière. Je vais donc adapter l'exposition. En conséquence, je vais peut-être fermer le diaphragme ou bien diminuer le temps de pose, peut-être même les deux, baisser la sensibilité pour compenser cette énorme lumière. Seulement, conséquence de ça, c'est que l'arrière-plan, si la lumière est à l'arrière-plan, l'arrière-plan va adopter une exposition plus normale. Mais votre sujet qui, lui, se trouve devant, va se retrouver plongé dans le noir parce que l'exposition ne va pas être suffisante. Il y a un autre effet de bord du contre-jour, c'est le problème de flare. Alors, le flare, donc, F-L-A-R-E, c'est le mot anglais. Donc, le flare, c'est un défaut qui se crée sur vos images. Vous avez peut-être déjà vu ces photos où il y a un peu le semblant, comme une étoile, qui est un peu le reflet, comme une tâche lumineuse qui est un peu le reflet du diaphragme de votre objectif et qui est lié au fait que l'axe optique de votre boîtier par rapport à l'axe de la lumière est légèrement décalé de cette façon-là et ça vient créer des effets sur les lentilles qui provoquent ce genre de reflet, ce que l'on n'a pas quand la lumière est derrière nous. Alors ça, vous pouvez le minimiser, déjà en vous décalant par rapport au soleil et puis en ayant des objectifs qui disposent d'un traitement anti-flair. Alors, la plupart des objectifs récents, c'est le cas, mais si vous avez des vieux objectifs, par exemple, eh bien, ils ne sont pas nécessairement traités contre ça et il faut savoir qu'avec les réflexes numériques, donc le capteur impose des rayons qui arrivent le plus perpendiculaires possible au capteur. En argentique, on pouvait se permettre d'avoir des rayons beaucoup plus inclinés et du coup, ça va augmenter l'effet de flair. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a un contre-jour ? Eh bien, vous avez un choix à faire, un choix créatif, parce qu'il n'y a pas 50 solutions. C'est soit vous privilégiez les hautes lumières et vous dites, mon soleil qui est à l'arrière-plan dans le ciel, je vais avoir le ciel un peu bleu, donc je vais baisser l'exposition pour que le ciel soit correct, mais en sachant que devant, ça va être tout noir, ou bien vous dites, au contraire, moi, je veux que mon sujet devant soit bien exposé, donc vous allez remonter l'exposition, mais derrière, ça va être cramé. Mais vous ne pouvez pas avoir les deux. Les capteurs n'ont pas suffisamment de dynamique pour dire, je suis bon dans les hautes lumières, je suis bon dans les basses lumières. Donc, ça, ce n'est pas possible. Déjà, nos yeux ont du mal dans ces situations, donc le capteur, clairement, il ne sait pas faire. Il va donc faveur privilégier une zone, laquelle vous devez décider et pourquoi vous devez décider. Ça, je ne peux pas vous dire, il faut faire l'un ou l'autre, c'est créatif, c'est de votre ressort. En pratique, il y a cinq solutions, tout au moins, j'utilise cinq solutions différentes, il y en a peut-être d'autres, je vous laisse compléter, pour tenir compte du contre-jour. Alors, la première chose à faire, c'est de corriger l'exposition. Première solution, puisque le soleil, enfin, tout au moins, le contre-jour apporte beaucoup trop de lumière par rapport à mon sujet qui est au premier plan, trop de lumière égale une exposition qui va être calée sur cet excès de lumière, il faut donc corriger l'exposition pour que le sujet retrouve de la visibilité à l'avant-plan. Donc, vous allez utiliser le correcteur d'exposition de votre boîtier pour modifier. Alors là, allez-y largement, parce qu'il y a un tel écart entre les deux que vous pouvez surexposer très largement de deux, trois, quatre diaphs sans aucun problème. Deuxième option, vous avez la possibilité de faire un fill-in au flash. Alors, le fill-in, c'est déboucher les ondes, en fait, un fill-in en anglais, ça veut dire remplir. Vous pouvez remplir ce manque de lumière de vent par un petit coup de flash. Soit vous avez un flash intégré sur votre boîtier, soit vous mettez le petit flash Cobra. Et donc, vous mettez un petit coup de flash devant qui va bien éclairer l'avant-plan, et puis vous avez exposé la photo pour l'arrière-plan, du mieux que vous pouvez, et là, les deux zones vont être à peu près équilibrées. Troisième solution, c'est le fait de dire, puisqu'on a trop de dynamique à enregistrer et que le capteur ne sait pas l'enregistrer, vous allez faire du bracketing. Je vous renverrai vers un épisode précédent dans lequel j'en parle au plus en détail, le bracketing et HDR. Vous faites plusieurs prises de vue identiques avec plusieurs expositions différentes, et vous procédez à une fusion de toutes ces images-là dans un logiciel de post-traitement de manière à récupérer la dynamique, c'est-à-dire à avoir les hautes lumières bien exposées et les basses lumières bien exposées. Vous avez beaucoup plus de latitude. Donc ça, c'était la troisième solution. La quatrième solution que j'utilise assez régulièrement, parce que je trouve que c'est plus facile et que ça donne des résultats sympas, c'est de cacher le soleil. Alors là, je joue avec le contre-jour. Je pars du principe que la lumière solaire est venue m'embêter parce que je veux photographier quelque chose qui est là, je ne veux pas photographier autre chose. Et puis là, j'ai le contre-jour. Je fais quoi ? Souvent, je joue avec en le cachant. Alors, vous voyez, cacher, ça veut dire que si j'ai mon soleil qui arrive là, eh bien, selon les photos, alors selon où vous êtes, à part d'être en plein Sahara où il n'y a aucun relief, bien que... Mais vous avez généralement souvent un arbre, un poteau, une affiche, un panneau, une personne, pourquoi pas, ce que vous voulez, qui vous permet de cacher le soleil. Quand je dis cacher, c'est que si le soleil m'arrive plein de billes comme ça, je vais pouvoir trouver, souvent en me déplaçant un petit peu, je vais pouvoir faire en sorte que le soleil passe derrière un arbre ou derrière un poteau. Et du coup, je vais cacher dans mon cadre, je vais cacher cette tâche vraiment très, très lumineuse. Alors, il va y avoir les bords, bien sûr, mais les bords font un effet de bord, un effet de silhouette qui peut être assez sympathique à la prise de vue, particulièrement sur les cheveux. Imaginez que derrière moi, il y ait cette lumière, si on était en contre-jour, et bien si j'arrive à cacher ce soleil, cette forte lumière, par la tête de mon sujet, je vais avoir un effet de bord sur la chevelure qui est assez joli, particulièrement quand on a des belles chevelures blondes, par exemple, ça donne un résultat assez sympa. Donc le fait de masquer le soleil, ça, ça marche à tous les coups, et ça vous fait des jeux d'ombre et de lumière qui sont très agréables, une fois que vous le maîtrisez à peu près. Et cinquième solution, c'est l'effet silhouette. Alors, c'est un peu le prolongement de la quatrième, mais l'effet silhouette, c'est le fait de dire, puisqu'on a un contre-jour, puisqu'on n'arrive pas à doser correctement les hautes lumières et les basses lumières, et bien allons-y, on va au contraire mettre les pieds dans le plat, et ce que je fais dans ce cas-là, moi, c'est que je dis, tant pis, je vais gérer mon avant-plan tout noir, puisque c'est comme ça, donc je vais avoir tendance même à exagérer sur la correction d'exposition pour plonger mon avant-plan dans le noir et avoir un arrière-plan bien posé. Pour que ça fasse un effet silhouette sympa, il faut par contre que votre sujet au premier plan soit bien net, de manière à ce que les bords de votre sujet se détachent bien, que ça fasse une ligne noire qui soit bien la plus nette possible. Si vous photographiez des gens dans la rue, par exemple, ça fonctionne très bien, vous faites la mise au point sur la personne, et puis ça va la plonger dans le noir si vous vous exposez, mais en fait, vous allez avoir le tour du visage ou du corps, ça dépend de la taille de la photo, le cadrage, et vous allez avoir ce bord-là qui va être bien net, bien joli, donc ça va faire un rendu plutôt sympathique. Je vous encourage à essayer parce que c'est facile à faire, il suffit, dès qu'il y a du soleil, vous vous mettez face au soleil et vous êtes en contre-jou. Et c'est vrai que c'est prendre un peu les règles à l'envers parce que généralement, on nous dit toujours quand on apprend la photo, il faut avoir le soleil derrière soi, sinon ça ne marche pas, c'est pas beau. Et pourquoi ? Alors des fois, on n'a pas le choix, des fois c'est comme ça, on ne peut pas déplacer la montagne ou on ne peut pas déplacer le bâtiment. Et puis, c'est une façon de, je vous le disais dans un épisode précédent aussi, il y a les règles et puis il y a la façon de ne pas toujours les respecter. Donc on peut très bien faire des photos à contre-jour à partir du moment où on sait à peu près ce que l'on fait et qu'on donne un caractère assez créatif à nos images. Voilà ce que je voulais vous dire sur les contre-jour. J'ai eu plusieurs questions ces derniers temps, donc c'était un peu la raison pour laquelle j'ai proposé cet épisode-là. Je vous engage à réagir comme d'habitude via les commentaires sous la vidéo. Vous savez que vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche ici et puis on peut échanger plus simplement entre vous et moi par mail. Je vous envoie également au passage la newsletter du site avec toute l'info sur la photo, les nouvelles vidéos et tout ce qui se passe. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. A très bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada